Bonjour de Gaza sur les bancs, bonjour de Gaza la détruite, Gaza la dévastée, Gaza l'agressée. Nous sommes le mercredi 25 septembre 2024. La situation est toujours horrible dans l'enclave palestinienne enfermée, isolée et détruite totalement. Donc je vais parler aujourd'hui de la solidarité des Palestiniens de Gaza malgré leur souffrance avec le peuple libanais, avec la population civile libanaise qu'il est en train de subir depuis trois jours des attaques sanglantes et des bombardements intensifs dans le sud et dans le centre et dans la capitale Beyrouth. Et donc les Palestiniens de Gaza, c'est vrai, c'est difficile à cause de la situation de manifester, mais ils ont exprimé leur soutien, leur solidarité avec la population civile libanaise devant cette escalade, devant cette violence causée par l'occupation israélienne. Donc d'abord sur leurs réseaux sociaux, ils ont montré leur solidarité à travers des photos, des images, des slogans et des banderoles qui montrent la solidarité des Palestiniens de Gaza sous les bombes, malgré les bombardements avec le peuple libanais. Après, dans les tentes et sur la plage de Gaza, il y avait des actions de solidarité, il y avait des jeunes qui ont tracé des slogans de solidarité avec le peuple libanais. Donc ça, c'était soit dans les tentes des déplacés, soit dans les centres d'accueil, soit sur la plage de Gaza. Et on a vu sur les réseaux sociaux quelques slogans de solidarité, donc tracés sur la plage de Gaza par les Palestiniens de Gaza. Et après, il y a des messages de soutien, il y avait des milliers de messages de soutien envoyés par les Palestiniens de Gaza sur leurs réseaux sociaux à leurs amis, donc collègues libanais, pour exprimer leur solidarité. Donc la solidarité des Palestiniens de Gaza, malgré leur souffrance, est très importante pour montrer que les Palestiniens de Gaza sont avec les frères libanais, avec les amis libanais, donc la seule lutte, le seul combat pour la dignité et pour la liberté. Deuxième aspect très important, c'est la poursuite des bombardements israéliens. Les Palestiniens de Gaza, ils ont pensé que depuis trois jours, l'armée d'occupation, elle va s'intéresser au front libanais. Or, depuis trois jours, il y a l'intensification des bombardements. Par exemple, hier mardi, il y a eu 60 morts palestinières partout dans la bande de Gaza, suite à des bombardements israéliens intensifs, donc ça continue. Rien n'arrête cette armée de poursuivre leurs actions, leurs bombardements, leurs incursions militaires dans plusieurs zones, partout dans la bande de Gaza. Donc, troisième aspect très important, les Palestiniens de Gaza, ils n'ont pas peur d'être oubliés, que les médias s'intéressent au Liban et oubliés, mais les Palestiniens, ils ont peur, ils sont très inquiets pour le peuple libanais, parce que le peuple libanais et la résistance libanaise étaient un grand soutien pour les Palestiniens depuis le 7 octobre, depuis le début de carnage, depuis le début de cette agression horrible. Et donc, pour nous, ça ne change rien, mais pour les Palestiniens de Gaza, ils sont très inquiets, donc, avec la montée de la violence, avec cette escalade, avec les bombardements intensifs qu'ils ont fait, des centaines de morts et des milliers de blessés côté libanais, donc, en majorité des civils, comme la population de Gaza. Donc, même si les Palestiniens de Gaza partagent la douleur et la souffrance avec les Libanais qui sont en train de subir les bombardements, il y a beaucoup de Libanais en déplacement, comme les Palestiniens de Gaza. Donc, comme je viens de dire, c'est le seul combat, donc un seul combat pour la liberté, pour la dignité, contre l'injustice. Mais les Palestiniens, donc, ils savent que rien ne va changer pour eux, parce qu'ils sont enfermés, ils sont oubliés, depuis presque un an. Donc, dans une semaine, on va entrer dans la première année, le premier universitaire de ce carnage, de cette offensive horrible. Donc, les Palestiniens de Gaza, ils sont toujours là, résistent, persistent, mais les Palestiniens, ils sont très inquiets pour le sort des Libanais, qui sont en train de vivre des moments dramatiques déjà vécus depuis presque un an par les Palestiniens de Gaza. Donc, solidarité avec le peuple Libanais, on espère qu'il y aura une solution politique, soit pour le conflit au Liban, soit pour un cessez-le-feu immédiat, pour les Palestiniens de Gaza en souffrance, et surtout, ça continue les bombardements. Rien ne change depuis trois jours. Au contraire, les bombardements s'intensifiaient partout dans la bande de Gaza. Merci beaucoup, Zéadmédou, Gaza-Palestine.